Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Le Daffresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. Et le plus haut de la capitale, on est avec B241, Elvis, bonjour. Bonjour Daffresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour Monsnet. Bonjour Elvis. Bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent sur les 104.5. Alors on est avec B241, chers auditeurs. Tu es triste ce matin, ou bien c'est le décollage. Non, je ne suis pas triste ce matin. Tu n'as pas compris ta vitesse de croiseur. Non, je n'ai pas compris ma vitesse de croiseur. Je suis juste un peu fatigué ce matin à cause des taxis, l'embouteillage dans le zinc. C'est énorme en fait. Fini d'abord l'intro du sponsor. J'ai une question saignante à te poser. Alors on parle de B241, le sponsor, chers auditeurs. On va vous expliquer ce que c'est une mise. Mais on va d'abord revenir sur le gagnant qui a misé 5000 francs sur son ticket et qui a gagné 22 millions de francs CFA. Alors c'est quoi une mise ? Une mise dans le pari sportif représente la somme d'argent que vous pariez sur un événement sportif. Donc ça peut être un match ou ça peut être plusieurs matchs sur un ticket. Par exemple, si vous misez 1000 francs et que la cote est de 2, évidemment, on va faire 1000 francs x 2, ça va vous faire 2000 francs CFA. Donc la mise est essentielle pour les gains potentiels pour évidemment ceux qui misent en fait. Donc plus tu donnes une somme assez conséquente par rapport à ta mise, plus derrière quand la cote est élevée, ça peut te faire gagner beaucoup d'argent. Évidemment, on a parlé du gagnant qui a remporté 22 millions. Et bien celui-ci, vous voyez qu'au lieu de miser 500, il a misé 5000. Et sur les 5000 qu'il a misés par rapport au ticket qu'il avait eu à faire, il avait fait évidemment des matchs où il avait mis des scores exacts et il avait aussi mis des matchs où il avait joué la victoire. Donc du coup, la cote a été multipliée x 5000. C'est ce qui a fait que celui-ci a gagné les 22 millions. Donc voilà un peu comment ça se passe du côté de Bet241. Chers auditeurs, vous qui avez l'habitude de jouer sur les sites www.bet251.net ou le site www.bettoafrica.ga ou bien dans les différentes salles Bet251, vous devez savoir que la mise est essentielle pour les paris. En fait, c'est cette mise, cette somme d'argent que vous donnez qui vous permet que évidemment lorsque votre pari est gagnant, c'est multiplié par la cote et derrière, vous avez un grand gain à gagner. Ida Frech, tu disais que tu avais une question. Là, ce qui se passe avec les contrats, on appelle ça comment ? Du directoire de l'équipe nationale. En fait, là, tu rentres complètement dans le vif du sujet par rapport à la conférence de presse qui a été organisée par le sélectionneur national Thierry Mouillouma. Si tu as pu évidemment regarder cette conférence de presse, tu verras que cette question a été posée par moi. Évidemment, dans la conférence de presse, le sélectionneur national avait souligné que depuis qu'il avait pris ses fonctions, il n'avait pas encore animé de conférence de presse. Et vu que certains journalistes sportifs et certains chroniqueurs avaient demandé que celui-ci essaie de s'expliquer, voilà pourquoi cette conférence de presse a été organisée au niveau du siège de la Fédération Gabonaise de football située à Ovendo. Alors, dans un premier temps, Thierry Mouillouma a rappelé que le contrat qu'il a signé va jusqu'en mars 2025. Et dans son contrat, il doit non seulement qualifier le Gabon pour la Coupe d'Afrique 2025, mais il doit aussi qualifier le Gabon pour la Coupe du Monde 2026. Et derrière, évidemment, il y a un confrère journaliste qui a posé la question de savoir quel en est-il au niveau de la discipline au sein des Panthères du Gabon pour parler du cas de Pierre Emery. Et celui-ci a dit ceci, lorsqu'il a pris l'équipe nationale, il y a eu un regroupement du côté du Portugal où il y avait eu un match amical et Pierre Emery avait été appelé, sauf qu'il n'avait pas répondu non seulement à l'appel et il n'avait pas expliqué pourquoi il n'était pas venu et sachant qu'il était blessé. En fait, donc, il n'avait vraiment pas communiqué. Donc, voilà pourquoi, lorsque les deux rencontres face au Kenya et au Burundi est arrivé, celui-ci a tout simplement été écarté. C'est la même chose qu'il a souligné pour le cas d'Idiindon Ibrahim et Aaron Boupenza. Il a fait savoir que cela devait être du côté de Franceville à une date. Ils n'ont pas pu effectuer le déplacement à cette date. C'est après maintenant qu'ils ont voulu venir. Voilà pourquoi il a sanctionné ces deux joueurs-là. Donc, il disait que l'équipe nationale, ce n'est pas d'abord le football. L'équipe nationale, c'est le vert-jaune-bleu. Et lorsque le vert-jaune-bleu t'appelle, derrière, tu dois reprendre, présentement, tu dois évidemment répondre à cet appel. Donc, c'est ce que celui-ci a souligné pour parler de la discipline. Et ensuite, il y a eu une autre question où on lui demandait de savoir comment va maintenant se passer au niveau des gardiens. Parce qu'on sait que Jean-Noël Amonome était suspendu. Et ensuite, on a eu le jeune qui joue en cinquième division en France qui a pris, évidemment, la place du gardien qui s'était blessé durant le match de Franceville. Celui s'est expliqué qu'évidemment, généralement, lorsque un gardien a l'habitude d'être titulaire, on pense que c'est devenu la norme. Que celui qui est le titulaire indestructible, il dit non. Il dit, lui, au sein de son groupe, il a plusieurs gardiens. L'erreur qu'il a eu à faire, c'est qu'il a appelé trois gardiens. Donc, ce qui fait que le gardien qui s'est blessé durant le match faute saut, on est obligé d'appeler le quatrième gardien pour être titulaire. Donc, ce qu'il fera maintenant, dorénavant, lorsque les Panthères vont se retrouver du côté des différents matchs, que ce soit les matchs éliminatoires ou les matchs amicaux, celui-ci va appeler quatre gardiens pour, évidemment, avoir un bon nombre de gardiens. Au cas où les deux premiers se blessent, il y aura encore deux autres. Évidemment, il faut savoir prévenir. Donc, c'est un peu ce qu'il a expliqué. Et ensuite, maintenant, il est venu au niveau du capitana. Il a fait savoir que pour lui, désormais, il y aura cinq capitaines. Parce que s'il y a juste deux capitaines et que durant le match, les deux capitaines sont sortis, vous voyez que le brassard va se balader. Donc, pour lui, il a dit au niveau du capitana, à partir de maintenant, il y a cinq capitaines, à savoir Bruno et Polémanga, ensuite Mario Lemina, Aaron Apinangoy, suivi de Denis Buanga et de Kanga Guélor. Donc, voici les cinq nouveaux capitaines de la sélection gabonaise de football. On parle des Panthères. Cinq capitaines. Cinq capitaines. Il a dit cinq capitaines. Et justement, on a posé la question, c'est pas trop. Il a dit ceci. S'il y a juste deux capitaines et que durant le match, les deux capitaines sont sortis, le brassard va se balader. En tant qu'il y a cinq capitaines, déjà repartis. On sait que lorsqu'il y a un match et que Koulemanga a commencé avec le brassard, si Koulemanga est sorti, on sait que le brassard va revenir à Mario Lemina. Et si Mario Lemina, durant ce match-là, celui-ci est aussi sorti, ça va revenir à Kanga Guélor. Donc, voilà pourquoi il a dit. Pour lui, il y a cinq capitaines. Ensuite, on est arrivé à la phase où j'ai posé la question de savoir au Côte national Thierry Mouyuma. Vous avez signé un contrat jusqu'en mars 2025. Qu'en est-il de votre staff technique? Est-ce que c'est vous qui avez choisi votre staff technique dans un premier temps? Est-ce que votre staff technique, évidemment, a le même contrat que vous? Et là, celui-ci a dit qu'il est vraiment déçu parce que ce qui se fait généralement, au niveau des compatriotes, quand ce sont les Blancs, c'est généralement pas appliqué. Donc, il pense que si le staff technique avait été des Blancs ou évidemment des espatriers, peut-être que ce n'allait pas être la même chose. Parce que celui-ci a signé son contrat à cause des deux matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, c'est sur le fait accompli qu'il avait demandé au ministère que s'il n'a pas de contrat, il ne se dirige pas du côté de Franceville pour ces deux matchs éliminatoires. Et il a aussi souligné que c'est vraiment dommage que son staff technique n'ait pas de contrat parce que ce sont des personnes qui travaillent tous les jours. Il a par exemple pris l'exemple de Fabrice Domarcolino qui parcourt l'Europe chaque mois pour détecter des footballeurs gabonais, pour amener ces footballeurs-là à venir jouer au niveau du Gabon. Il a parlé évidemment de son entraîneur adjoint Cédric Moubamba, derrière on a Daniel Cousin. Donc, ce n'est vraiment pas normal que son staff technique n'ait pas de contrat. Donc, il a fustigé cela. Et ensuite, j'ai posé la question de savoir par rapport à son contrat, lorsqu'on sait que Joachim Loh, qui a remporté la Coupe du Monde avec l'Allemagne en 2014, est devenu sélectionneur de l'Allemagne en 2008. Donc, vous voyez que ce n'est que six ans après qu'il est venu remporter le Mondial. C'est la même chose avec Didier Deschamps. Didier Deschamps a signé entraîneur de l'équipe de France après l'Euro 2012. On parle de fin 2012 et il est venu remporter le Mondial en 2018. Après, j'ai demandé, est-ce que cette signature-là n'est pas très courte pour pouvoir évidemment peaufiner cette équipe nationale, sachant qu'actuellement au sein des Panthers, on a des joueurs qui sont dans la trentaine. On le sait tous, Pierre-Emery est dans la trentaine. Kanga Guélor est dans la trentaine. Bruné Koulemanga dans la trentaine. L'Oil Pahou dans la trentaine. Donc, il a dit évidemment, c'est vrai que le contrat, il est court, mais ce qu'il va essayer de faire, il va essayer de travailler avec ce groupe-là parce que derrière, la chose qui fait mal actuellement, c'est que le championnat n'est toujours pas démarré en fait. Le fait que le championnat n'a pas démarré, ça ne nous laisse pas, on va dire quoi, le temps de bien travailler et ça nous donne aussi le temps d'avoir un oeil sur tous les joueurs qui évoluent sur le plan national parce que là, il n'y a que les joueurs qui évoluent sur le plan international. Et il y a un autre conflit qui a posé la question de savoir, est-ce que lorsque celui-ci sélectionne les joueurs, c'est forcément ceux qui sont en forme au niveau de l'Europe. Et il a pris l'exemple d'Onguali qui s'était mis en colère la dernière fois qu'il avait été appelé que celui-ci était titulaire du côté de son club en Europe. Mais lorsqu'il arrive en équipe nationale, il n'est généralement pas titulaire. Donc, le coach a dit ceci, ça dépend du système de jeu qui est mis en place par celui-ci. Donc, lorsqu'il joue par exemple 1-4-3-2-1, vous voyez qu'à partir de là, si le joueur n'arrive pas à s'adapter par rapport à ce système-là, ça devient complètement difficile. Donc, lui, il appelle les joueurs en fonction de son système et en fonction du besoin qu'il a en fait, évidemment. On revient en sponsor. C'est un peu ce qu'il a expliqué durant cette grande conférence de presse, évidemment qui a fait couler beaucoup d'enclés de salive, comme je dis tantôt, parce qu'évidemment, le chargé de la communication de la Figafoot a dû interrompre la conférence de presse, parce qu'il y avait encore d'autres confrères qui avaient d'autres questions. Évidemment, on voulait poser la question de savoir s'il y a maintenant cinq capitaines, Mousselet et Pierre-Emerie Aubameyang. Comment c'est que c'est lui le capitaine emblématique ? Est-ce qu'il sera encore capitaine ? On le nomme capitaine, on ne le sait pas. Bon, c'est lui qui a toujours eu le brassard, donc on voulait poser la question. Pendant qu'il était là, c'est une équipe nationale. Bien sûr. On n'est pas là du temps, Mousselet. Il revient. Il revient. Il revient avec les performances actuelles. C'est mon joueur, mais quand même, il en baisse. Oui, il en baisse, mais il s'est réveillé, Mousselet. Il s'est réveillé. C'est le seul joueur de Marseille, toi qui es un supporter de Marseille, a marqué sept buts en six matchs de Coupe d'Europe. C'est le seul joueur marseillais depuis que Marseille a des joueurs qui a mis sept buts en six matchs. Ça n'explique pas tout, mais évidemment, il est en train de revenir un peu, un peu, un peu. Et le coach l'a souligné qu'il a toujours fait confiance à Pierre-Emiro Baméa. Il a vu Pierre-Emiro Baméa quand il évolue du côté du Milan. C'est quand celui-ci joue encore avec les jeunes. Et il espère qu'il va continuer à aligner les performances. On va revenir sur le sponsor Bet241, chers auditeurs. On vous expliquait ce que c'est une mise. Donc, je disais tantôt, une mise dans le pari sportif représente la somme d'argent que vous pariez sur un événement sportif. Donc, ça peut être un match ou ça peut être évidemment plusieurs matchs sur votre ticket. Alors, vous devez savoir par exemple que sur votre mise, si vous misez par exemple 2 000 sur un match et que derrière la cote est de deux, évidemment, vous voyez que les 2 000 seront multipliés par les deux. Donc, ça va vous faire remporter 4 000 francs. Donc, si vous misez par exemple 10 000 et que la cote est de 3, donc derrière, vous allez gagner 30 000 francs CFA. Donc, vous devez savoir comment ça se passe au niveau des mises amenées par Bet241. Vous avez par exemple, aujourd'hui, on a les différents matchs qui vont se jouer. On a Villarreal qui sera opposé au Maccabi Alpha au niveau de l'Europa League à partir de 21 heures. Par exemple, si vous partez miser 10 000 sur Villarreal et que la cote, évidemment, est de 3, ça va vous faire gagner 30 000. On a aussi le choc des Olympicos qui va se jouer du côté de la France à partir de 21 heures ou Marseille de Mosley va recevoir Lyon. Non, là-bas aussi, vous avez la possibilité d'aller miser. Alors, rendez-vous dans les différents kiosques de vente de Bet241. Il y a près de 300 dans l'étendue du territoire gabonais. Ou si vous voulez jouer en ligne, vous avez le site www.bet241.net et vous avez le site www.bet241.ga. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Elvis revenait avec le sport pour Bet241. Restez connectés, on se retrouve juste après la publicité. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.